yo salut bon gars aujourd'hui on va voir comment reconnaître un vrai billet d'un faux billet alors c'est très simple déjà par rapport à la lumière donc là tu vas aller voir tu vois directement dans le reflet en haut à gauche tu vas voir un petit arc tu vois en haut à gauche voilà ensuite c'est pas fini c'est pas fini il y a plusieurs petites choses à voir dans le petit reflet là juste ici là regarde dans le petit reflet là juste ici là tu vas aller voir que il y a un truc 50 qui apparaît il disparaît pour redonner la petite arc de triomphe tu vois donc ça c'est aussi un gage de vrai billet tu vois parce que généralement le faux billet n'arrive pas à faire ça tu vois les 50 et ça disparaît et hop il y a l'arc qui réapparaît derrière tu vois donc ça c'est la deuxième chose à voir il y a aussi un petit grattoir là quand tu passes ton doigt là normalement quand tu grattes il y a un petit truc tu vois c'est pas totalement lisse tu vois apparemment il y a aussi une technique mais bon ça c'est à vérifier une fois que tu l'humidifie le billet il faut voir si la couleur est déteint ou non mais bon ça je suis pas sûr donc je vais pas m'étendre sur le sujet après par exemple tu vois il y a des gens qui préfèrent le toucher comme ça quand le touchant il dit si c'est du vrai papier ou du faux papier ça c'est un peu plus expert tu vois après ici là tu vois le billet du 50 n'est pas totalement représenté tu vois mais par contre la magie c'est que quand tu vas passer ta lumière en dessous et alors hop et ben le billet il va apparaître par contre il va apparaître 50 en entier bon là tu vas pas vraiment ici là tu le vois là il y a le billet 50 en entier et dès que tu enlèves la lumière il apparaît pas en entier ça c'est aussi un gage de vrai billet tu vois quand tu passes en dessous la lumière tu vas voir tout donc tu vas voir ici la petite arc voilà pareil voilà au milieu donc tu vois il faut bien vérifier donc déjà si tu regardes par rapport à ça plus ici là le petit grattoir plus ici là le 50 qui apparaît en entier avec la lumière plus tu vois là avec la lumière en dessous alors franchement ça déjà c'est les bonnes bases pour savoir que c'est un vrai ou un faux billet tu vois et ça tu peux voir par rapport à la lumière du soleil et pour les billets les petites coupures bah c'est pareil sauf que pour la petite tranche de 50 qui est en haut là ça va apparaître sur toute la bande du billet de 20 euros et là tu vas voir pareil normalement le 20 apparaît mais quand tu commences à bouger un petit peu il y a quelque chose d'autre qui va apparaître en petit effet là tu vois un petit effet de relief pareil la même procédure pour le 20 qui en haut il apparaît en entier avec la lumière alors que sans la lumière il apparaît pas en entier le petit symbole qui apparaît aussi donc voilà tout ça c'est un petit gage de sécurité et je pense que si déjà avec ça tu as des bonnes notions si tu sais reconnaître déjà par rapport à ça le vrai du faux tu vois bon ben voilà si vous avez d'autres techniques pour savoir les vrais des faux billets n'hésitez pas à les donner dans les commentaires merci d'avoir suivi cette vidéo abc ciao